Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 2 février, on retrouve l'Hippodrome de Paris-Vincennes pour une épreuve assez intéressante. Ce sera le prix de l'Angers, première course du programme dans cette réunion 1, un Quintet Plus qui fait la barbelle à des chevaudages. En 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 471 000 euros, on a un lot assez relevé qui nous attend. Il y aura un recul de 25 mètres à partir de 271 000 euros, 15 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Et donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 8, Charlie de l'Oden, une compétition qui est bien entendu prévue à 13h50. J'ai retenu en tête de ma sélection, je suis parti au deuxième poteau avec le numéro 13, un émeraude de baie, qui réalise tout simplement un excellent meeting jusqu'ici cet hiver sur la piste de Vincennes. En 5 tentatives, elle a gagné 3 fois pour une deuxième place et une disqualification, un quasi sans faute. Et puis la dernière fois, elle a vraiment remporté la plus belle victoire de sa carrière avec le prix du Forest, un groupe 3 devant notamment Gently de Muse, un très très bon cheval du coup. Voilà, une jument qui est en pleine possession de ses moyens, qui n'a jamais été aussi forte à l'âge de 9 ans. Vraiment, on en attend une confirmation, elle a une nouvelle fois défait des 4 pieds d'ailleurs, son entraîneur qui devait courir je crois le prix de Brest, mais Franck Nivard était associé à 1 million d'euros, non c'était peut-être, j'ai des bêtises, c'était peut-être ça le prix du Luxembourg en tout cas. Il vient de laisser passer un engagement un peu plus relevé, justement parce que Franck Nivard était pris peut-être. Là, franchement, même si elle rend la distance, le lot n'a rien d'extraordinaire au premier poteau. Et je pense vraiment que vu ce qu'elle a battu la dernière fois, elle a une toute première chance à défendre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 15, Finn Collin, qui a bien couru la dernière fois, c'était dans le prix de Lille. L'important prix de Lille, elle terminait troisième, elle n'a pas eu le meilleur des parcours, c'était un 2100 mètres, elle s'est rapidement retrouvé un petit peu le nez au vent comme ça. C'est vrai que c'est la jument qui adore attendre et c'est vrai que le fait de rendre 25 mètres, ça va être un avantage, puisqu'elle va pouvoir attendre, elle va pouvoir appliquer cette tactique. En plus, il n'y aura pas les Européens au départ, ça également, c'est un avantage. C'est vrai que lorsqu'elle a affaire à des concurrents étrangers, en général, sa tâche est un peu plus ardue. Et voilà, donc l'engagement vraiment est très très valable. Elle a déféré des antérieurs comme lors de ses meilleures performances. Voilà, si elle arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener, je pense que sa pointe de vitesse finale peut vraiment faire quelque chose, même pourquoi pas lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Gitano. Alors Gitano, il monte de catégorie, ce Gitano, la dernière fois, c'était pas si mal que ça. Il rendait 25 mètres, il n'a pas eu le meilleur des parcours. C'est vrai que c'était une course assez bizarre la dernière fois qu'il a couru, mais ça ne l'a pas empêché de très bien finir et de fournir, franchement, une ligne droite très plaisante. Là, il est une nouvelle fois défaire des 4 pieds. C'est un cheval qui a été ménagé depuis le début de sa carrière. C'est la kazakh de Gently Demuse. Un petit peu le même profil, même s'il est peut-être un tour en dessous de son rival. C'est vrai qu'il a été ménagé, il a couru une trentaine de fois, alors qu'il a quand même 7 ans. C'est un cheval, lorsqu'on le défère des 4 pieds, en général, il est très performant. C'était le cas la dernière fois, ce sera une nouvelle fois le cas. Du coup, voilà, je pense qu'il a encore un peu de marge. C'est vrai qu'il monte un peu de catégorie et que le lot est assez relevé, mais je trouve qu'au premier poteau, il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7, Febson, qui fait à peu près toutes ses courses. Moi, il m'avait vraiment plu l'avant-dernière fois sur 2100 mètres. Derrière, je crois, Gaspard de Brion ou encore Bordeaux. C'était vraiment un lot qui tenait la route déjà face à ses cadets. Là, ils seront encore de la partie, mais l'engagement, regardez, au premier échelon est vraiment très intéressant. 270 000, c'est 271 000. Voilà, il est à quoi ? Il est à, attendez, à même pas 600 euros du recul, déféré des 4 pieds. Puis on fait appel à Johan Le Bourgeois, on connaît Johan Le Bourgeois. C'est un homme qui adore prendre le train à son compte. Et je pense que ce Febson, il aime appliquer cette tactique. Il l'a déjà prouvé par le passé. Du coup, si Johan Le Bourgeois arrive à le démarrer, à prendre tête et cordes, s'il imprime un train assez élevé, c'est vrai que derrière, ça va être difficile de le suivre. Et voilà, peut-être que les attentistes comme Émeraude de Baie et Finn Collin sont capables de venir le chercher. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, à mon avis, peut aller loin s'il adapte cette tactique. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Galiléo Bello. Voilà un des cadets que j'aime beaucoup. C'est vrai que lui, l'année dernière, il a vraiment réalisé une très très belle saison. Il a plus que doublé ses gains. Il a remporté un ou deux quintets. Il s'est placé régulièrement à ce niveau-là. Vraiment, un cheval qui est très agréable. Très agréable. Et c'est vrai que ce Galiléo Bello, je l'aime beaucoup. Déferré des postérieurs, il ne faut vraiment pas le condamner. Sur sa dernière sortie, il s'est montré fautif. Je crois que c'était en haut de la montée avec Franck Nivard. Ce n'était vraiment pas sa vraie valeur. Là, Gabriel Germini, qui le retrouve, le connaît parfaitement. Le lot est relevé. Il ne faut pas se le voiler. C'est pour ça que je le retiens seulement en cinquième. Mais franchement, vu ce qu'il a montré et les moyens dont il dispose, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une performance intéressante et pourquoi pas de prendre une 3, 4 ou 5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 9, Firello. Firello, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que je le retiens peut-être un petit peu loin. C'est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir. Il reste sur une 5ème place dans un très bon lot. C'était le prix de Brest. Il y a environ deux semaines, un petit peu moins en tout cas, le lot du prix de Brest était vraiment relevé. Il était d'ailleurs au premier poteau. Il est battu par des chevaux comme au Cahido JL, je crois. Un lot vraiment de qualité. C'est sans doute un peu meilleur que celui qui l'affronte. Maintenant, il va rendre la distance. Ce n'est pas tout blanc pour lui non plus. Rendre 25 mètres face à de tels concurrents, ce n'est pas une mince affaire. Mais bon, on connaît l'habileté de son entraîneur. C'est un cheval. Lorsqu'il est préparé pour une course, en général, il rate rarement sa cible, même s'il ne s'impose pas forcément. C'est pour ça que j'ai retenu seulement 6ème. Mais il n'y aura pas à cri au scandale s'il venait à terminer sur le podium. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 11, Freeman. Freeman, peut-être un petit peu décevant, ce Freeman, maintenant. Il était sur un parcours de vitesse en 2ème ligne. Moi, je le reprends confiance. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un super cheval. Il avait remporté un groupe 3 cet été sur la piste de Vincennes, sur 2700 mètres, en battant notamment Belker, il me semble. C'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif à ce niveau. Qui n'a pas beaucoup couru deux fois, je crois, depuis le début de l'hiver. Du coup, il a pas mal de fraîcheur. Ça peut être vraiment un avantage à cette période de la saison et du meeting. Il reste encore un mois de compétition dans ce meeting. Et c'est vrai qu'il y en a déjà qui ont couru plusieurs fois. Lui n'a couru que deux fois. Du coup, j'aime bien son profil. Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, surtout aux 25 mètres pour les premières places. Mais voilà, je pense que pour une 4-5ème place, c'est un concurrent qui a tout à fait le droit de figurer. Et enfin, 8ème position. J'ai retenu le 12, For You Madrid. Patrick, un petit peu pareil. C'est un cheval qui a été arrêté après l'hiver, au printemps. Et c'est vrai qu'il a trois courses dans les jambes. On l'allège dans sa ferrure. Lui aussi, j'ai regardé ses performances. Le 16 avril, notamment, il avait terminé 4ème du Prix du Tréport. Le Prix du Tréport, remporté par Ampiam et DSM. 2ème du Prix d'Amérique 2023. Décoloration qui a participé au Prix d'Amérique et qui s'était qualifié via le Prix de Belgique. Donc voilà, un lot qui tenait la route. En plus, il était battu de peu pour la 3ème place. Derrière ces deux-là, par Victor Ferme. Vraiment, il a des références à faire valoir. C'est un cheval qui va certainement courir en amélioration. Alors voilà, je ne l'ai retenu que 8ème. Parce que c'est toujours pareil, des concurrents comme ça qui n'ont pas encore vraiment montré leur bout du nez. J'aime bien attendre de voir qu'ils sont vraiment au top. Lui, à 3 courses. Donc du coup, voilà, un peu en demi-teinte. Mais l'un dans l'autre, je me dis, bon, s'il est vraiment prêt, il va faire une belle course. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, il faut s'en méfier pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2, Epson d'Ariane. Ils viennent bien s'imposer, Epson d'Ariane. Maintenant, c'était seulement face à ses aînés. Il n'y avait que des 9, 10 et 11 ans, il me semble. Là, il y a quand même les 7 et les 8 ans au départ, et pas n'importe lesquels. Ils montent de catégorie, il est assez nettement. Mais bon, c'est Éric Raffin, déféré des antérieurs. Il sera bien plus à son affaire, en plus, sur un parcours de tenue. Voilà, on est obligé de s'en méfier pour une 4, 5ème place. Mais avant le coup, je ne pense pas qu'il soit capable de faire mieux face à une telle opposition. Avec le 13, Emeraude de Baie, que j'ai retenu devant le 15, Finne Colline. Le 5, Gitano. Le 7, Febson. Le 3, Galileo Bello. Le 9, Firello. Le 11, Freeman. Et le 12, Foriu Madrid. Et en cas de non partant, le 2, Epson d'Ariane. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 13, Emeraude de Baie, et le 15, Finne Colline, ce sont vraiment 2 très bonnes juments qui, avant le coup, détiennent une toute première chance. Même aux 25 mètres, à mon avis. Même si, au premier poteau, il y a des temps de référence. Je pense vraiment que ces deux concurrentes sont capables de se tailler la part du Lyon. Et puis, en troisième position, le 5, Gitano. Un des cadets qui me semble encore en retard de gain et qui a été mis dans du coton. Comme Jean-Tly Demus, son compagnon de couleur. Donc, je m'en méfie également tout particulièrement de ce numéro 5, Gitano. 13, 15 et 15 des trois concurrents que je vous conseille. On va faire un petit point dans le prix Charles Gasto qui se disputait ce mardi 31 janvier. Avec J'aurais dû, un quintet qui était assez spécial. J'aurais dû qu'il s'imposait devant l'As Dantes, le numéro 16, Scarface. Le 12, Carlton Choice. C'est le 4, Norwegian Seer. Vous le voyez, à part un fer lent, il n'y a que du boutin. On n'a vu que du boutin. 4 boutins à l'arrivée, dont 3 Cédric Boutin. Bautier groupé de l'entraîneur. Et voilà, c'était difficile de donner quelque chose dans le quintet. En tout cas, plusieurs trios qui vous ont été indiqués par notre rubrique Top Prono. Également par Turf Sélection. Donc voilà, termine de le mois de manière assez correcte. En finale, avec quelques coups de cœur également. Vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain. N'oubliez pas également de laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à l'eau sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. A demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada